nous y sommes moteur, action comment ça va ? ça va super on va pas faire genre, on a discuté depuis déjà 2-3 minutes donc on sait que ça va bien je suis très content de t'avoir ce soir pour que tu puisses tout simplement en parler un petit peu de ton expérience au sein de Taichi toutes ces belles choses que tu as accomplies où est-ce que tu en es aujourd'hui merci vraiment de prendre le temps ça me fait extrêmement plaisir et la deuxième chose sur laquelle je te remercie c'est également d'accepter le fait de partager ce témoignage sur notre groupe Facebook privé d'ailleurs si jamais vous n'êtes pas sur le groupe et que vous visionnez ce témoignage je mettrai un petit lien en dessous si vous souhaitez le rejoindre parce qu'il est dédié aux parents actifs qui ont souvent la fâcheuse tendance à s'oublier et qui veulent se remettre ensemble bien, passons ça Béa, ça va aujourd'hui ? super est-ce que tu peux me raconter ton ta journée ? ma journée je me suis levée à 5h15 un bon petit café départ à la salle de sport où j'ai fait une séance jusqu'à 7h15 cardio, muscu, abdogainage, étirement super et après j'ai travaillé de 7h45 jusqu'à 17h et puis voilà après je suis rentrée et puis j'ai une maison à m'occuper des enfants à m'occuper et voilà et on en est là et on se retrouve à 18h et on en est là ok, super tu l'as souligné donc tu es donc une maman active à un boulot maman de 4 enfants 4 enfants avec une carrière à gérer des enfants à s'occuper, à éduquer, un foyer à gérer des amis, des relations, etc donc il faut entretenir et malgré tout on en est là aujourd'hui pour parler de ton aventure take fit la première question que je voudrais te poser c'est de savoir un petit peu où est-ce que tu en étais comment on s'est connu où est-ce que tu en étais avant alors avant que je te connaisse je faisais 98 kilos j'étais très sédentaire je travaillais mais voilà à mon bureau je mangeais n'importe comment voilà je m'occupais de mes enfants et je pensais très très rarement à moi tu t'étais oubliée en fait véritablement ah oui 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 ça faisait quasi 20 ans que j'avais pu faire de sport ok et malgré que j'ai toujours été très active et que j'ai toujours travaillé ça fait 23 ans que je travaille mais voilà j'ai trois enfants bon alors aujourd'hui oui ils sont grands mais j'ai eu des périodes où bien sûr il a fallu les gérer plus petits les trois grands 17, 18 et bientôt 20 ans que j'ai l'air seule depuis plus de 15 ans et puis le petit il a 8 ans et demi ok donc voilà ensuite il y a un peu plus de 2 ans maintenant est arrivé le premier confinement j'étais en télétravail et j'écoutais Virgin oui avec Camille Conval et là t'es passée à la radio ok et t'es passée à la radio et du coup je sais pas ça m'a fait un déclic ah ouais et je t'ai contactée sur Insta ok et puis et puis bah voilà après l'aventure et bah elle s'est vite lancée parce que tu m'as contactée on a fait notre appel et puis on s'est lancé alors au début en coaching individuel où bah tous les matins avant de travailler je faisais ma petite séance avec toi je me rappelle j'ai intégré les batch cooking avec Benjamin à l'époque ouais et puis je faisais des cours aussi collectifs ouais ok après on a arrêté un petit peu tous les deux où j'ai continué moi de mon côté à faire du sport et puis début d'année j'ai senti que j'avais nouveau besoin de toi donc je t'ai recontactée mais je t'ai dit que j'avais besoin de changement et du coup là je t'ai dit que j'allais en salle de sport et du coup moi je suis passée sur la version sur la version application vidéo et puis salle de sport ok donc ouais t'es passée donc voilà trois fois par semaine tu m'as envoyé mes petites mes petites infos mes petits cours et puis 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 voilà moi en retour je te faisais des vidéos quasi de toute façon tout le temps en fait tout le temps parce que c'est ouais voilà c'était le meilleur moyen que tu puisses que tu puisses toi faire un retour et puis et puis voilà après j'ai pas forcément continué les batch cooking enfin si je les continue mais toute seule en fait tous mes dimanches je fais mes propres batch cooking ouais mais parce que voilà bah en deux ans bah tu m'as donné beaucoup de clés et puis bah aujourd'hui bah je fais mes repas pour la semaine je fais tous mes petits tupperwares et puis voilà et à aujourd'hui à aujourd'hui alors j'en suis j'ai perdu 30 kilos 30 kilos waouh je t'avoue que depuis deux mois je ne monte plus sur ma balance ouais pourquoi ? pourquoi ? parce que maintenant je suis dans un objectif vraiment de me sculpter et puis de perte de poids sauf que moi je fais beaucoup de musculation et alors je t'avoue que ça a été une phase j'ai eu un mois très difficile ouais où me dire bon arrête de te dire que tu te trouves gros sans te regarde dans le miroir et accepte que tu vas reprendre du poids bien sûr alors j'ai repris 7 kilos mais après une fois par mois je vais me peser dans un centre chez une diététicienne parce qu'elle a une balance in body donc du coup elle me calcule vraiment tout donc je sais que je continue de perdre de la masse grasse mais je continue de prendre du muscle ok et forcément comme je prends plus de muscles que je perds de masse grasse bah du coup j'ai pris du poids mais j'ai continué de m'affiner bien sûr je suis quand même passée d'une taille 48 à une taille 38 il a fallu refaire toute la garde-robe parce que vraiment ça fait longtemps que j'essaie d'éduquer l'ensemble des personnes qui me suivent sur cette thématique de le muscle etc se détacher de la balance merci de l'avoir résumé merci bravo et bravo pour cette taille de pantalon ça doit chier ouais je regarde maintenant je vais à la piscine deux fois par semaine je mets un maillot de bain deux pièces en fait j'ai arrêté de me dire tout le monde me regarde bah en fait qu'on me regarde ou qu'on me regarde pas c'est moi qui regarde plus en fait et à partir du moment où on comprend ça on revit donc voilà donc voilà un grand grand parcours grâce à toi parce que parce que je crois que jamais j'aurai assez de mots pour te dire merci parce que parce que en deux ans et demi je vais me mettre la caméra arrête je vais me faire chier mais non mais je veux dire en deux ans et demi tu m'as tu m'as fait grandir tu m'as apporté beaucoup de choses et pas que en sport je veux dire tu es quelqu'un mais de tellement généreux d'humain je veux dire c'est vrai que nous on s'appelle pas une fois par semaine comme tu fais avec beaucoup parce que tu me connais maintenant tu sais comment je suis c'est vrai que moi j'ai un tempérament assez voilà je suis fonceuse mais c'est vrai que nous on a beaucoup échangé en en vocaux voilà j'avais une question des fois je t'envoyais des bocaux à 6h du matin à la salle et voilà je savais très bien que tôt ou tard t'allais me répondre donc voilà nous on a eu cet échange là mais je sais que tu t'adaptes à tout le monde et que t'as toujours fait au mieux pour contenter toutes les personnes que tu suis donc là dessus voilà je pourrais jamais assez te remercier super merci beaucoup ça me touche j'ai une petite cure tout mou qui va à la chamale mais non donc voilà regarde tu me mets même debout tu vois aujourd'hui voilà enfin aujourd'hui voilà ça va dis donc belle transformation tu peux être fière de toi parce que voilà ce que je disais moi ce que je dis souvent c'est que tu l'as très bien souligné c'est qu'une transformation elle est ascendante mais elle ne peut pas être que ascendante il y a eu des moments de haut des moments de clôtement des moments de rebondissement des moments de doute mais à chaque fois oui et puis il y a des moments où voilà on se dit ah mais non j'en ai marre j'y arriverai pas ah ouais mais hier j'ai craqué qu'est-ce que je vais faire je vais prendre du poids voilà on a tous des phases comme ça mais après voilà c'est c'est comme une guérison ça prend du temps ouais non bien sûr t'as des très belles paroles ce soir vraiment des très belles paroles des punchlines qui me ouh et question que je voudrais te poser Béa toi en plus de ça d'où alors déjà je voudrais faire si je regarde cette vidéo quand même un petit merci à notre Camille qui nous a connecté mine de rien c'est la radio qui nous a connecté à l'époque donc si tu regardes cette vidéo Camille merci merci à toi et ce que je voudrais dire bon Béa donc toi ce qui était hyper intéressant c'est que tu partais quand même de loin un peu de je dirais pas de zéro parce que quand même au démarrage tu m'avais montré quand même pas mal de choses assez impressionnantes mais tu partais de loin et qu'est-ce que toi tu pourrais dire aujourd'hui à une personne qui visionne cette vidéo qui est sur en fait je vais résumer un petit peu déjà qu'il faut oser se lancer il ne faut pas avoir peur une personne moi souvent excuse-moi souvent en ce moment j'ai des personnes qui me disent ouais c'est pas le bon moment mais c'est jamais le bon moment en fait on se trouve toujours des excuses je veux dire je travaille à temps plein je suis célibataire je gère mes enfants toute seule j'ai mon fils de 18 ans qui est autiste j'ai 4 enfants j'ai un chien j'ai un papa qui était tombé malade début d'année dernière avec qui j'ai vécu pendant 6 mois qui est décédé au mois de juillet l'année dernière je veux dire on se trouve toujours des excuses et il n'y a jamais de bon moment à un moment donné il faut être un petit peu égoïste et se dire maintenant je vais penser à moi parce que la vie elle est courte et parce qu'on n'en a qu'une et qu'il faut la vivre à fond et la vivre comme on a envie de la vivre donc j'ai envie de dire qu'il faut se lancer alors après moi j'étais pas du tout sportif quand on s'est connus je me forçais mais en fait c'est comme beaucoup de choses dans la vie c'est comme quand on arrête de fumer c'est les premiers jours les plus durs et après ça devient des automatismes il y a des fois je me lève j'ai pas envie d'aller à la salle de sport mais c'est de la discipline j'y vais c'est ça en fait des fois j'ai pas envie mais je suis disciplinée je sais qu'il faut que je le fasse donc du coup je me lève j'y vais je mets ma tenue et après une fois que j'y suis mais j'ai complètement oublié que j'avais plus envie de venir je le fais parce que ça me fait du bien parce qu'on regrette jamais une séance de sport ah non mais regarde maintenant à aujourd'hui c'est comme ce que je te disais hors caméra tout à l'heure je veux dire bon après je suis peut-être pas le bon exemple parce que moi je suis partie de rien à maintenant à beaucoup mais parce que moi je suis vraiment dans un autre objectif maintenant aussi moi je suis plus dans un objectif de me muscler de voilà parce que j'ai complètement changé ma vision des choses quand on s'est rencontré je t'ai dit écoute moi je veux perdre du poids je veux faire une abdominoplastie ça fait un an que j'ai rendez-vous avec le chirurgien normalement j'ai rendez-vous ce mois-ci et qu'est-ce que je t'ai dit hors caméra je ne veux plus faire mon abdominoplastie c'est fou à aujourd'hui je mets un maillot de bain de pièce voilà l'abdominoplastie c'est oublié je m'en fous j'ai été me faire percer le nombril j'ai quand même 43 ans voilà donc non les gens qui regardent mais oui mais lancez-vous lancez-vous et se faire suivre et bien je crois que c'est enfin quand on a beaucoup à perdre de toute façon ou qu'on a beaucoup à prendre parce que tu ne fais pas que de la perte de poids tu fais aussi des gens qui veulent prendre de la masse mais quand on a un objectif qu'on veut faire un changement sur soi il faut se faire accompagner c'est important je veux dire il y a tellement d'infos sur internet que ce n'est pas possible de retirer le bon sens avoir eu un premier suivi alors effectivement ça a un coût mais c'est normal que ça ait un coût je veux dire c'est ton métier tu donnes de ton temps c'est je veux dire c'est ton gagne-pain donc forcément ça a un coût moi combien de fois on m'a contacté en me disant ah tu as des recettes bah oui bah tu peux les partager bah excuse-moi mais j'ai payé pour les avoir donc non je suis égoïste je ne partage pas mais voilà il faut à un moment donné bah savoir où sont ses priorités ouais c'est ça il y a aussi tu sais beaucoup les gens je pense ont peur parce qu'il y a beaucoup de conneries sur le web ils ont peut-être conneries mais il y en a beaucoup de trop en fait il y en a qui sont fait ranaquer qui ont perdu leur argent un peu comme ça avec des produits minceurs donc je pense qu'il y a aussi et notamment alors sachant que moi voilà moi j'ai perdu tout ce poids bien à préciser que je n'ai jamais pris de cachet je n'ai jamais pris de protéines je n'ai jamais pris de poudre de quoi que ce soit je veux dire moi voilà tout a été l'alimentation et le sport et le sport ouais bah écoute c'est chapeau 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 Béa merci beaucoup merci je t'en prie merci à toi parce qu'on va pouvoir conclure ce ce beau témoignage merci beaucoup pour tout ce que tu m'as dit vraiment tu n'as pas eu faire chier après voilà les gens ils peuvent aller regarder aussi tu as déjà partagé des photos de moi de comment j'étais avant je veux dire ce n'est pas des photos truquées c'était moi voilà c'est moi de ma vie d'avant voilà ok bah écoute je pourrais je pourrais carrément en ajouter un petit peu à ce montage si tu permets mais en tout cas bien sûr merci beaucoup Béa c'était très inspirant très inspirant moi ça m'a mis un petit peu une petite claque je te cache pas je fais un peu le mal en live mais quand tu quand même tu vois on part de loin et c'est beau et c'est ça le coaching et tu l'as très bien véhiculé ce soir et je pense que du moins j'espère que ce témoignage inspirera d'autres mamans bah j'espère si elles ont des doutes voilà elles peuvent te trouver sur le groupe mais bien sûr je suis sur le groupe je réponds aux messages privés si elles veulent pas me parler sur le groupe qu'elles viennent me parler en privé il n'y a pas de soucis je répondrai avec mais avec grand plaisir il n'y a aucun souci là dessus bah voilà si jamais vous avez des questions sur le groupe Béa est disponible pour répondre à vos questions au sujet potentiellement de l'accompagnement ou de sa transformation son quotidien aujourd'hui merci beaucoup Béa merci à tous non de rien et à très bientôt pour un nouveau témoignage merci à tous pour un nouveau témoignage Sous-titrage FR ?